Bonjour tout le monde, je vais vous présenter Eneryand qui est le logiciel que je développe depuis quelques années pour pouvoir visualiser sa consommation d'énergie sous différents angles. Je suis Simon, je suis développeur web, principalement PHP Symfony, un peu de VGS, et puis je viens de la région lantaise. Eneryand n'est pas développé par une entreprise, je fais ça sur mon temps libre, mais l'entreprise chez qui je travaille, Maki Accorpus, m'a payé le voyage et le logement pour venir ici, donc je les remercie. Je vais juste les présenter rapidement. C'est une société de services en informatique qui essaye de travailler le plus possible avec le logiciel libre, donc on fait des sites internet métiers, et puis quelques produits open source, dont GeoTrack et GeoRivière qui sont présentés juste après moi. On essaye d'utiliser le plus possible le logiciel libre, que ce soit pour créer les outils mais aussi au quotidien. Vous pouvez les voir notamment sur le blog, on a quelques articles qui expliquent les outils libres qu'on utilise pour gérer une entreprise. On est presque une cinquantaine de personnes, donc c'est possible de gérer une entreprise de 50 personnes avec des outils libres. Voilà pour la petite présentation. Du coup, je vais vous présenter Eneryand, donc d'abord en parlant d'où ça vient, comment j'ai eu l'idée de faire ça. Après je ferai une petite démonstration pour voir directement à quoi ça ressemble. On verra rapidement comment ça marche et puis les évolutions du logiciel qui sont prévues. Donc du coup, jusqu'en 2017 en fait, je bossais dans une entreprise qui développait un logiciel pour gérer les énergies dans un bâtiment d'entreprise, dans les bâtiments d'entreprise. Et en 2017, je me suis réorienté vers le web. Et du coup, à ce moment-là, avant en fait, on faisait des tableaux de bord dans l'entreprise pour gérer les énergies et on utilisait des logiciels privés du style ClickView pour faire des tableaux de bord ou ce genre de choses, qui étaient supposés être des logiciels qui étaient très puissants parce qu'ils rendaient les choses très rapides, etc. Et donc c'était comme ça qu'ils vendaient leurs logiciels comme quelque chose de vraiment chouette. Et en arrivant dans le monde du web et en découvrant les outils libres, je me suis rendu compte qu'en fait, un postgre SQL, ça marchait très bien, c'était très efficace et qu'avec quelques outils de bibliothèque d'Atavis, on pouvait faire des tableaux de bord qui sont tout aussi bien qu'avec des logiciels privés et qui fonctionnent tout aussi bien. Et en même temps, c'était le moment où est arrivé le Linky et je me suis dit je vais essayer de récupérer et de donner le Linky et de faire des petits tableaux de bord pour voir la console. En même temps, je suis aussi un grand utilisateur de WhyUnhost. J'auto héberge quelques services chez moi depuis presque sept ans. Et donc, je me suis dit qu'une fois que j'aurai fait ce petit logiciel, dès le départ, ce serait sympa de pouvoir le rajouter au catalogue de WhyUnhost pour que les gens puissent l'utiliser chez eux assez facilement. Du coup, Eneria, en fait, qu'est ce que c'est ? C'est une application web auto hébergeable pour visualiser de manière simple et ludique sa consommation d'énergie. Donc, directement, on va passer à l'entrée dans le visage du sujet. Donc, comment ça se présente ? Donc, on a une page d'accueil assez simple qui permet de voir, c'est dommage, il manque la barre sur le côté où on a les onglets. Donc, page d'accueil, qui mériterait d'être travaillé, qui permet de voir en fait la consommation sur le mois courant et puis un petit coup d'œil rapide sur les températures qu'il a fait sur le mois courant. Donc, on peut charger les mois précédents avec le bouton en dessous. Ça se présente sous forme d'un petit calendrier. Donc, ceux qui sont développeurs et qui utilisent un peu GitHub, GitLab sont habitués à ce genre de vue, des fois d'autres personnes un peu moins. En fait, chaque case représente un jour et selon la couleur du jour, on voit si on a consommé plus ou moins sur la journée. Ensuite, le deuxième tableau est un tableau qui permet de visualiser sa consommation d'énergie sous différents angles. Donc, on retrouve ici le calendrier qui permet de voir la consommation d'énergie sur la période sélectionnée. Par exemple, si on prend une période un peu plus longue. Donc, en fait, l'idée de ce calendrier, c'est de pouvoir déjà repérer des schémas de consommation. Donc, c'est de se dire, en fait, la semaine, je suis au bureau, donc normalement, les colonnes du samedi et du dimanche devraient être plus foncées que les jours de semaine puisque je ne suis pas censé consommer trop d'énergie puisque je ne suis pas chez moi. Ça permet normalement aussi de pouvoir repérer quand est-ce qu'on est parti en vacances. Normalement, quand on est parti en vacances, on devrait avoir une ligne qui est plus blanche parce qu'on n'est pas censé avoir consommé. Si ce n'est pas le cas, on peut se poser des questions, se dire pourquoi ce n'est pas le cas, qu'est-ce que j'ai laissé allumé ou ce genre de choses. Donc, ça, c'est l'intérêt de ce premier graphique. Le deuxième graphique qui est celui que je préfère, qui est très intéressant, en fait, il résume la consommation sur la période, sur la semaine. C'est-à-dire que la case qui est ici, par exemple, ça donne la consommation moyenne qu'on a le dimanche entre 9h et 10h. Et du coup, en fait, sur toute la période sélectionnée. Donc, ça permet là aussi de repérer des schémas de consommation. Donc là, c'est des données de thèse. Forcément, c'est très joli. On voit bien qu'on a affaire à quelqu'un qui, a priori, a des horaires de bureau classique qui se lève le matin, qui consomme un peu d'énergie, qui part au bureau, qui rentre le soir et qui, du coup, consomme un peu plus d'énergie le soir et le week-end. A priori, il ne sort pas beaucoup, il reste chez lui et il consomme pas mal. Donc, du coup, ce graphique-là, c'est pareil. Il permet de s'interroger sur sa consommation personnelle de se dire, voilà, j'ai des horaires de bureau classique. Est-ce que c'est normal que l'ensemble du graphique soit de la même couleur tout le temps ? Sans doute que non. C'est qu'il y a un problème quelque part. En bout de graphique, on a la répartition sur les jours de semaine qui permet aussi de s'en rendre compte. Est-ce qu'il y a des jours où je consomme plus ? Si oui, non, pourquoi ? Si j'ai un jour de télétravail, normalement, le jour-là, je suis censé avoir un peu plus de consommation qu'un autre si je travaille le week-end dès que je suis chez moi la semaine, ça devrait être complètement inversé. En dessous, on a un graphique qui est classique, qui est juste une courbe d'évolution dans le temps. On peut sélectionner différents pas de temps si on va avoir la courbe en semaine, en mois ou en année. Là, il n'y a que six mois de sélectionner, mais ça ne donnera rien. Le logiciel permet de récupérer les données d'un compteur Linky, mais aussi d'un compteur Gaspard, qui est l'équivalent du Linky pour le gaz. Malheureusement, avec ce compteur-là, on ne peut pas récupérer les données journalières. Du coup, les graphiques sont un peu plus tristes. On n'a que les données journalières. Mais ça permet aussi de se rendre compte. Là, c'est pareil, dans les jeux de données de test, j'ai fait en sorte que l'été, il y a moins de consommation de gaz que l'hiver, ce qui paraît un peu plus logique. C'est pareil, ça permet aussi de se rendre compte de ça. Si on chauffe au gaz et qu'on a des consos dans tous les sens, c'est pour se poser des questions. Le tableau de bord suivant permet de visualiser la météo. Eneria permet de récupérer la météo via des données d'observation météo de Météo France. C'est les données Synop qui sont des stations d'observation qui sont à peu près au niveau des aéroports. Celui-là, il sert vraiment juste à regarder un peu ce qui s'est passé, de se rendre compte de la météo qu'il a fait. C'est juste pour une petite historique. Mais le plus intéressant avec la météo, c'est surtout l'onglet suivant, qui permet de comparer une donnée météo avec sa consommation d'énergie. Là, par exemple, si je prends l'ELEC, le premier graphique sur le côté, c'est un graphique papillon. D'un côté, on a la consommation d'énergie qu'on a sélectionnée. Et de l'autre côté, on a la grandeur de météo qu'on a sélectionnée aussi. Donc là, c'est les DJU, donc degrés jour unifiés. C'est une grandeur qui est utilisée par les chauffagistes. Ça permet de qualifier la rigueur d'une journée. En fait, grosso modo, ça représente l'écart de température qu'il a fait par rapport à 18 degrés. Donc plus on a un nombre important de DJU, plus ça veut dire qu'il a fait froid dans la journée. Donc ici, si on se chauffait à l'électricité, on devrait avoir quelque chose qui est à peu près symétrique entre les deux courbes. Donc l'intérêt de cette courbe là, c'est de regarder si ça se suit bien ou pas. La deuxième, elle permet de croiser les deux éléments qu'on a sélectionnés. Donc ici, les DJU et la consommation. Donc là, ça donne une distribution avec un point qui correspond au pas de temps qu'on a choisi. Donc là, on a choisi les jours, donc on a les six mois qui sont là. Si on choisit les semaines, on a un peu moins de points. Et puis après les mois, on en a encore moins. Cette distribution permet aussi de se rendre compte d'à quel point sa maison allait bien ou pas isolée. C'est-à-dire que si on a une courbe qui est très pentue, ça veut dire que plus il fait froid et plus on doit consommer d'énergie, on peut aussi se rendre compte des fois qu'on peut avoir des points qui, quand il fait très froid, vont se mettre à augmenter beaucoup. Donc là, c'est que quand il commence à faire très froid, on a besoin de beaucoup chauffer. Donc on peut se dire qu'il y a un problème au niveau de l'isolation. Et plus la courbe va être aplatie, plus ça veut dire que la maison, elle gère bien quand il fait froid. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop d'énergie. Le dernier onglet, c'est un onglet qui permet de comparer des périodes. On sélectionne deux périodes et puis on peut avoir l'un à côté de l'autre les graphiques en forme de calendrier, la répartition sur la semaine. Et puis ensuite, en dessous, on retrouve les deux graphiques de l'onglet précédent. Sauf qu'en fait, ici, c'est les périodes 1 et 2 sur la consommation d'énergie. Et puis là, on retrouve la distribution et en fait, on a les points qui sont de couleurs différentes selon la période qui a été sélectionnée. Ça, ça permet aussi de se faire des petites expériences à la maison du style, cette semaine, j'ai baissé le chauffage de 1 degré. Et est-ce que vraiment ça a apporté quelque chose ? Est-ce que j'ai fait un gain d'énergie important ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup ou pas de faire cet effort ? Donc, c'est pareil, selon son logement, on se rend compte que oui, ça peut valoir le coup. Ou alors, en fait, non, mon logement est bien isolé. Donc, passer de 20 à 19, c'est peut-être pas nécessaire, ou de 19 à 18. Mais voilà. Donc, pour ces onglets-là. Donc, maintenant, je vais vous expliquer rapidement comment ça marche. Donc, comment je me connecte à Enedis et à GRDF ? Donc, Eneria, du coup, il s'installe chez soi en auto-hébergement, donc facilement via Y-NOS, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, en fait, ici, on a une instance, mais il faut imaginer que, en fait, chacun est là chez soi. Donc, ici, on a N, éventuellement, instances d'Eneria. Pour les consommations, pour les données d'observation météo, il n'y a pas de problème, puisque l'API, c'est des CSV qui sont disponibles de chez Météo France, qui sont complètement gratuites et ouvertes. Donc là, il n'y a aucun souci. Par contre, pour se connecter à Enedis et GRDF, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en fait, là où c'est un peu étonnant, c'est quand ils ont développé le Linky et mis en place un des arguments principaux, c'était de dire que ça allait redonner aux gens la possibilité d'observer leurs données et de les reprendre en main et de pouvoir observer. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de moyen de pouvoir récupérer de manière automatique les données chez Enedis et chez GRDF quand on est un particulier. En fait, ils ont des API, mais pour pouvoir les utiliser, il faut être une entreprise ou une association. Enfin, il faut avoir un SIRET, vous pouvez faire un contrat avec eux. Du coup, dans la première version, je faisais du scrapping sur l'espace d'Eneria. Mais avec les nouvelles versions du site, ce n'est plus possible. Donc, j'ai trouvé un moyen de récupérer un SIRET, j'ai fait une autre entreprise pour avoir des clés d'accès à l'API, mais je ne peux pas distribuer mes clés d'accès personnelles à l'API à l'ensemble des instances, parce que les gens peuvent faire un peu ce qu'ils veulent avec. Donc, j'ai fait un petit serveur proxy, ce qui fait que les gens qui installent Eneria passent par le serveur proxy pour s'authentifier à Enedis et GRDF pour pouvoir ensuite récupérer leurs données directement via les API. Ça, c'est quelque chose qui me dérange pas mal. C'est le plus gros défaut d'Eneria. C'est-à-dire que si je suis malveillant, je peux récupérer les données des gens qui installent Eneria chez eux. Ça, c'est un très gros point noir. J'ai fait en sorte, donc le serveur proxy, il est aussi open source, il est disponible sur GitLab. J'ai fait en sorte que le passage ici ne soit juste pour l'authentification, mais qu'après, pour aller récupérer les données, les gens puissent passer directement par les API d'Enedis et GRDF sans repasser par le proxy. Comme ça, il y a vraiment le moins de choses possibles qui passent par ce serveur-là, puisque je n'ai pas du tout envie de... qu'il y ait ce genre de données qui transitent par mon serveur, parce que ça ne me regarde pas et je ne veux surtout pas le savoir. Par contre, le problème, c'est que les gens sont obligés de me faire confiance que je suis quelqu'un qui ne va pas aller récupérer leurs données. Et ça, c'est un très, très gros problème. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre solution. J'ai demandé à... Enfin, j'ai contacté Enedis pour leur demander, et ce n'est pas prévu dans leur feuille de route de rendre facilement accessible les données. Donc, c'est un peu dommage. Donc, dans le futur, j'aimerais bien faire rapporter quelques améliorations au logiciel. Notamment, en fait, il y a une limitation qui sont les données météo. Donc, les données météo, comme je disais tout à l'heure, je les récupère via les stations d'observation CINOP. Donc, ils sont situés au niveau des aéroports. Il y a, je crois, une soixante dizaines en France, un peu comme ça. Ce qui fait que quand on est situé loin d'un aéroport, en fait, les données météo, elles n'ont plus trop d'intérêt, puisque si tu es à 60 km de la station, ce n'est pas terrible. Du coup, j'envisage de modifier ça et de plutôt récupérer les données de prévision météo France qui sont les plus fraîches. Et du coup, les données météo, elles ont plutôt une maille de 1 km et là, ça deviendrait plus intéressant. Et on peut imaginer que les données de prévision qui sont vraiment au dernier moment sont assez réelles. Donc, ça devrait pouvoir suffire pour avoir des données plus intéressantes pour tout le monde. J'aimerais bien aussi refondre la page d'accueil que je ne trouve pas terrible. Je trouve que ce n'est pas une page qu'on a forcément envie de regarder. On ne trouve pas des informations qui nous intéressent des masses. Donc, peut-être essayer de faire des graphiques qui permettent de comparer avec soit le mois précédent, soit le même mois de l'année précédente, ou ce genre de choses qui seraient des infos un peu plus intéressantes. Récemment, j'ai vu que Kennedy se proposait en open data des données de profil de consommation type. Donc, je me suis dit que ça pourrait aussi être sympa de pouvoir comparer sa consommation à une consommation type d'un Français moyen pour savoir où on en est. Puisque là, la première fois qu'on arrive sur le logiciel, on a des données en kWh, mais bon, c'est quand même très abstrait. On ne sait pas si c'est beaucoup, on ne sait pas ce que ça représente. Donc, c'est bien pour pouvoir comparer dans le temps et pouvoir voir ce que j'expliquais tout à l'heure des schémas de consommation pour voir si c'est un peu cohérent. Mais au niveau de la quantité, on ne sait pas ce que ça représente. Donc, ça pourrait être sympa. Après, il y a aussi peut-être l'idée de pouvoir calculer une étiquette énergie avec les données de consommation. Donc, l'étiquette énergie ABCDE, c'est des kWh par mètre carré par an. Donc, du coup, si on a la superficie du foyer qui est concernée, on pourrait calculer une étiquette un peu à la volée. La limite qu'il y a là, c'est que si la personne qui utilise Eneria ne se chauffe pas au gaz ou à l'électrique, l'étiquette n'a aucun sens. Parce qu'il faut que ça représente vraiment l'ensemble des énergies qui sont consommées dans le foyer. Ensuite, ça pourrait être aussi intéressant d'avoir des bilans mail qui seraient envoyés de manière récurrente. Ce que je me suis rendu compte à l'usage qu'au début, on est content, on joue avec, on le regarde et puis au bout de quelques mois, finalement, on va moins voir. Donc, avoir de temps en temps un petit mail qui serait poussé pour avoir une image et se rappeler que, « Ah oui, c'est vrai que ça existe, il faudrait que je lui aille jeter un coup d'œil, ce serait sympa. » Et puis, j'aimerais bien rajouter un onglet qui serait des data viz un peu plus marrantes, un peu plus jolies. Il y a moyen de faire, je pense, avec les données qui sont présentes, des trucs assez sympas. Donc, qui sont peut-être moins utiles pour observer les données ou quelque chose comme ça, mais qui seraient un peu plus jolies. Voilà. Autre suite que j'aimerais donner, c'est que j'aimerais bien créer une instance publique parce que là, du coup, le logiciel, il est installable chez soi sur un Wayunost, mais bon, c'est quand même pas très grand public. Il n'y a pas tout le monde qui a un serveur chez lui qui peut installer le truc. Du coup, je me disais, ouais, de créer une instance publique et de mettre soit un abonnement qui couvrirait juste les frais de maintenance ou voir qui pourrait me permettre de tirer un petit revenu d'Eneria. Donc, pour ceux qui connaissent Voila Bag et Flussio, c'est des modèles qu'ils ont mis un peu en place comme ça. Donc là, après, je ne sais pas parce que comme je fais ça sur mon temps libre, ça avance à la vitesse à laquelle ça avance. Donc, voilà. Donc, on verra ce que ça va donner. Voilà. Merci pour votre écoute. Et si vous avez des questions, si vous voulez revoir des choses, n'hésitez pas. Par rapport à la connexion au serveur de VNX et GRDF, ça, c'est possible à faire. Il faut un SIRET pour pouvoir demander à avoir un serveur serveur. Et après, c'est payant ? Non, c'est gratuit. Il faut avoir un SIRET, ouais. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que là, l'installation par Yunohost, elle est configurée automatiquement pour aller taper sur le proxy parce que les gens n'ont pas les clés. Par contre, il y a moyen de configurer le logiciel pour utiliser ses propres clés à soi sans passer par le proxy et être complètement autonome. Donc, par exemple, une collectivité locale, je ne sais pas, qui voudrait mettre une instance pour s'administrer, pourrait très bien demander ses propres clés d'API, installer son instance Eneria et l'utiliser en complète autonomie. On peut imaginer, si on fait quelque chose de proxy sur Yunohost pour que les assos puissent héberger les Aeteria à des particuliers sans passer par le proxy. Oui, tout à fait. Un chaton qui voudrait installer Eneria pourrait, comme c'est une asso, alors même si... Alors, le collectif des chatons pourrait avoir son proxy pour l'ensemble des chatons et chaque chaton, si c'est une association ou une structure, même une entreprise, pourrait demander ses propres clés et avoir ses propres instances. À l'heure actuelle, la version Yunohost ne permet pas de facilement, on va dire, par l'interface d'admin, d'aller mettre ses propres clés, mais ça pourrait maintenant, avec là, ils ont mis en place une nouvelle configuration, il y a un panneau de configuration, donc on pourrait imaginer rajouter ces options-là pour configurer automatiquement avec des clés. Est-ce pas possible de réclamer les clés sur le point de l'heure ? Alors, c'est possible, c'est possible, j'ai vu qu'il y avait des montages qui se faisaient. Après, là, ce que j'ai essayé de faire avec Eneria, c'est de faire quelque chose qui est simple et qui est utilisable par le plus grand nombre, dans le sens où je voudrais qu'il y ait moins besoin de faire des installations compliquées et en fait, en récupérant directement sur le compteur, il faut déjà soit avoir un petit Raspberry Pi, faire un petit montage électronique, aller se brancher sur des trucs. Donc, ça devenait un peu plus compliqué, donc je ne suis pas parti sur cette voie-là, mais je sais que c'est possible. C'est compliqué ? J'avais regardé rapidement, je n'ai pas essayé, mais je crois... Enfin, je dis que c'est possible, il faudrait vérifier quand même, mais je crois qu'il y a un port sur lequel on peut se brancher, je suis confiant. Donc, c'est possible, mais c'est... Voilà, c'est forcément si simple que ça. Ok. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que Enedis, de base, les consoles horaires, elles ne sont pas récupérées par Enedis. Il faut faire une manipulation spécifique dans l'espace Enedis pour qu'ils collectent les données horaires. Sinon, elles le sont pas. C'est quoi le travail ? C'est la journée. Et donc, ça descend à la demi-heure, en fait. Moi, je garde que l'heure, mais ça descend à la demi-heure. Si on n'a pas un métro pas, c'est... C'est la journée. J'imagine que ça doit être les trucs légals pour les fournisseurs, pour ensuite faire la facturation. C'est presque. Hein ? Oui, c'est presque. Oui, oui, oui. Tout à fait. Oui, j'étais agrément surpris de ça. Est-ce que tu ne proposeras pas sur un fournisseur qui ne soit pas EDF ou de lancer ce tableau-là ou de particulier ? En fait, un tableau très basique chez un fournisseur X et chez EDF, on a un tableau qui vous plaît, de précis, qui est un artère 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 ou qui est un artère Alors, je n'ai pas proposé encore. Je ne sais pas trop si j'ai envie d'aller trouver dans ce sens-là. Je ne sais pas. Là, l'avantage qu'il y a à ce que ce ne soit pas chez un fournisseur, c'est que le jour où tu changes de fournisseur, tu gardes tes données. Donc, ce n'est pas trop mal. Et même aussi, d'ailleurs, quand tu déménages, j'ai eu la surprise, quand tu déménages, ton espace et EDIS, en fait, tu perds complètement les données de ton ancien logement puisque c'est rattaché au compteur. Donc, comme le compteur n'est plus rattaché à toi, tu perds. Mais tu ne vois quand même pas les consommations des précédents locataires. Est-ce qu'il y a du multi-compte ? Oui, 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 tout à fait. Alors là, c'est pareil, Eneria pour qu'il accepte différentes choses. De base, sur Yunohost, l'installation, elle permet d'avoir plusieurs adresses sur le même compte et elle permet aussi de partager des adresses entre utilisateurs. Donc, par exemple, si on a un Yunohost dans un foyer, on a envie de partager l'ensemble des données de l'adresse aux différentes personnes qui sont dessus. On peut aussi faire en sorte qu'une adresse soit complètement publique donc que tous les membres de l'instance puissent voir cette adresse. Étant donné que tout le monde utilise indirectement ta clé, si le projet grandit, qu'il y a plus d'utilisateurs, est-ce que tu es limité en enquête ? Alors, en fait, ils ont lancé l'API il y a 2-3 ans et à l'époque, ils ont juste demandé le nombre à peu près d'utilisateurs que je comptais avoir. Je ne savais pas, donc j'ai dit que je ne savais pas. Ils n'ont pas trop posé de questions, ils n'ont même pas trop parlé de limitations, mais pour la petite histoire, il y avait un bug dans l'application pendant un moment donné et comme j'avais quand même quelques utilisateurs sur Yunohost, on a fait tomber un des serveurs TNT10. Il y a un mec un jour qui m'a contacté sur Twitter pour me dire en fait, il y a Enedis qui m'a envoyé un mail parce que mon instance Yunohost, a priori, les bombardes de requêtes et voilà. Mais ils ne m'ont pas tenu en rigueur pour autant, ils ne m'ont pas banni, ils ne m'ont pas, voilà, j'ai envoyé un mail, je discutais avec eux, il n'y avait pas de souci. Ils sont assez cool, les gens en face. Ouais. Alors, le back-end, c'est du Symfony et ensuite, le front, ce que je vous ai montré, c'est la V2 qui est en bêta qui n'est pas encore accessible. Je l'ai refaite en Vue.js et tous les graphiques sont faits avec D3.js. Et j'ai utilisé aussi PrimeVue pour ceux qui connaissent qui est une bibliothèque de composants Vue.js histoire d'aller un peu plus vite. L'installation, on récupère les données à partir de l'installation ou une historique ? Alors, je ne suis plus sûr mais je crois que GRDF, c'est à partir du moment où tu donnes ton consentement et chez Enedis, je crois que tu récupères les six derniers mois. Quand on a ses propres clés, le proxy est nécessaire ? Non. D'accord. Non, il y a une documentation d'installation qui explique ça. Peut-être que ça mériterait d'être dépoussiéré un peu mais c'est expliquer comment régler pour utiliser ses propres clés. Voilà. Avec le projet du futur où j'ai vu sur le site des propositions d'abonnement, c'est toujours d'actualité ou ça arrive bientôt ? En fait, le truc, c'est que, j'aimerais bien le faire mais le problème, c'est qu'il faut développer une surcouche pour faire des abonnements, etc. Et qu'en fait, je préfère rajouter ces fonctionnalités, je trouve ça plus marrant que de faire la partie abonnement forcément. Mais ce serait pas mal mais c'est toute cette partie-là de gestion de paiement, etc. Alors peut-être que je pourrais commencer par un truc plus simple sans surcouche juste en créant un compte et en demandant aux gens en vérifiant à la main parce que s'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir une usine à gaz non plus. Mais il faudrait que je regarde. Après, les problèmes que je vais avoir, c'est que moi, je suis développeur web mais je ne maîtrise pas complètement l'administration système donc ça peut vite devenir compliqué. Il faudrait que je me pense sur la question mais j'aimerais bien faire ça. Je vais modifier le site bientôt. Je vais mettre un abonnement et une newsletter pour justement s'il y a des gens qui sont intéressés pour voir déjà le nombre de personnes qui pourraient être intéressées. Je crois que ça vaut le coup et puis il va tenir au courant si jamais un jour ça va. La demande, c'est ce que je veux dire ? C'est ce que je veux dire ? C'est ce que je veux dire ? Et pas pour le proxy ? Non, non, le proxy restera toujours ouvert. Non, non, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, oui, c'est pas un sens public. Et je pensais faire un truc du style un euro par mois, un truc comme ça, histoire de, surtout de payer les frais de maintenance du serveur. Vous m'avez dit extrêmement net. Il y a moyen de, en fait, d'utiliser les données de consommation par GNS pour le gré ? Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant de faire un truc comme ça, oui. De laisser... Oui, ça pourrait. Là, toutes les données, alors, je n'ai pas montré parce que là, j'ai montré l'interface de démo. Donc là, ce que j'ai montré, c'est demo.neria.com. C'est disponible en ligne. Vous pouvez aller regarder la démo. L'interface d'admin, du coup, est désactivée sur la démo. Mais, en fait, sur l'interface d'admin, il y a des fonctionnalités pour exporter ces données au format ODS et pouvoir les réimporter derrière et pouvoir aussi rafraîchir manuellement les données quand il y a des petits bugs comme ça. Alors, là, sur la V2, j'ai fait un environnement de dev en Docker. Après, comme je disais tout à l'heure, comme je ne suis pas trop admin, si c'est tout, j'ai bricolé un truc pour pouvoir développer plus facilement, s'il y a des gens qui ont envie de faire des choses dessus. Après, l'environnement que j'ai fait n'est pas fait pour être déployé en prod et ça mériterait d'un travail un peu plus conséquent mais je n'ai pas trop les compétences pour le faire. Par contre, s'il y a des gens qui ont envie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qu'il y a un moyen de le faire mais c'est d'importer un fichier de données mais il faut avoir déjà le format qui correspond donc ce n'est pas terrible. Mais ce serait intéressant, je me dis aussi, pour des gens qui consomment par exemple du granulier de bois, ça pourrait être sympa de pouvoir rentrer le nombre de sacs qu'on a consommé ne serait-ce que dans le mois, de mettre le pas de temps qu'on rentre et de rentrer la donnée, ça pourrait être intéressant. Donc ça pourrait être une évolution. Écoutez, je pense qu'on est vous. Merci. Merci.